Europe 1, 7h21, Patrick Coet. Diane Senouda, vous avez un coup de cœur pour la rétrospective consacrée à l'immense photographe américain Irving Penn au Grand Palais à Paris. Oui, s'il y a une expo à voir en ce moment à Paris, c'est bien celle-ci. Je suis ressortie stupéfaite par la beauté plastique de ces photos. 235 chefs-d'œuvre, tous réalisés en studio à Manhattan. Irving Penn va faire défiler ses top modèles pour Vogue. Il a réalisé 160 couvertures pour le célèbre magazine de mode. Aussi les plus grandes stars, Dali, Picasso, Audrey Byrne, Marlène Dietrich, il arrive à saisir la fêlure en chacun. Il photographie aussi des tribus africaines et leurs masques, c'est vraiment à couper le souffle. Irving Penn est un alchimiste, vous voyez, il fait de la peinture avec son appareil photo. Ce noir et blanc très épuré, on le voit avec ses photos d'élégante, mannequin saisie presque comme des natures mortes. Il y a cette photo iconique de top modèle au chapeau, la fille au tabac sur la langue. Jérôme Neutre est le commissaire de l'expo. Il y a un mélange de grand chic dans la pose de cette femme, avec son chapeau, cette tenue très haute couture. Et en même temps, d'une certaine nonchalance, ramassant ce morceau de tabac sur sa langue, à la fois drôle, beau et d'un cadrage tout à fait insolite qui rend cette photographie unique. Elle ne peut être que de la patte d'Irving Penn. Vous avez aussi été bluffée, Diane, par sa série de nues presque révolutionnaires pour l'époque. Oui, c'est une série réalisée en 1945 très innovante, en effet, et qui avait choqué, car Irving Penn coupe les têtes, les corps. Alors, ce qui l'intéresse, ce sont des femmes plus en chair, pas forcément très belles, et avec son appareil photo, il fait de la sculpture. On a l'impression que c'est vraiment presque des sculptures de Rodin en photographie. Il va décolorer les images pour les rendre d'une blancheur diaphane. Et on a l'impression, là, vraiment, d'être face à des sculptures en marbre. On est à la limite de l'abstraction. Il y a un nu, on dirait une dune de sable avec son oasis. J'adore aussi ses natures mortes. À la pastèque, la série des mégots de cigarettes aussi, on dirait des dessins en fusain. On est même ému par sa dernière photo, une cafetière. Vous vous rendez compte ? Ben oui, mais c'est comme une encre de Chine. La rétrospective Irving Penn est à voir au Grand Palais, à Paris, jusqu'au 29 janvier. Merci à vous, Diane Chenouda. Europe. Europe 1.